7h20 en toute subjectivité ce matin avec le journaliste du Figaro, responsable du Figaro Vox, Alexandre Devecchio. Bonjour. Bonjour Nicolas. A peine élu, Emmanuel Macron s'est vu contester par ses deux principaux adversaires. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Oui Nicolas, il faut commencer par dissiper toute ambiguïté. Sur le plan institutionnel, les règles de la démocratie sont simples et claires. Le président de la République est celui des candidats qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés. Sur ce plan, la légitimité d'Emmanuel Macron est donc incontestable. Sur le plan politique, il faut souligner qu'à seulement 44 ans, il a réussi une sorte d'exploit électoral en étant le premier président sortant, hors période de cohabitation à être réélu. Qui plus est, avec un écart relativement conséquent. Ses adversaires n'ont pas de quoi crier victoire. Si Marine Le Pen continue à faire l'objet d'une diabolisation violente et anachronique d'une majeure partie de la classe politico-médiatique, ses limites, sa maîtrise aléatoire des dossiers comme la faiblesse de son entourage suffisent à expliquer sa défaite. Quant à Jean-Luc Mélenchon, rappelons que pour la troisième fois consécutive, il n'était même pas présent au second tour. Pour autant, au soir du premier tour, sur les plateaux de télévision, il y avait quelque chose d'indécent dans la suffisance et l'autosatisfaction des dignitaires du régime, souvent passés par des gouvernements de gauche et de droite avant d'échouer en Macronie. Comme un manque de gravité qui ne correspondait pas aux circonstances et aux enjeux. Et pourquoi ça ? Parce que si la victoire d'Emmanuel Macron est indiscutable, la crise de la démocratie est, elle aussi, indéniable. Le président de la République a été réélu sur fonds d'abstention massives, en particulier des actifs, face à une candidate qui continue à être délégitimée et même vilipendée par presque tous. Macron ne rassemble que 38% des suffrages des électeurs inscrits. C'est le plus bas niveau depuis Pompidou en 1969. Il faut ajouter que parmi ces 38%, il est probable qu'une majorité n'adhère pas à son projet, le président sortant ayant très largement bénéficié d'un vote de barrage. Quant au RN, il gagne encore plus de 2 millions de voix. Ce vote, s'il n'est pas majoritaire, doit être compris pour ce qu'il est. Non pas comme un vote de rejet de l'autre, mais comme un vote de rejet du modèle globalisé et des désordres culturels et sociaux qui l'engendrent. Mais il est à craindre, comme le souligne le géographe Christophe Guilloui, qu'on oublie bien vite l'essentiel, la fracture entre le haut et le bas, entre haut revenu et revenu modeste, entre les métropoles et la France périphérique. Mais dimanche, Alexandre Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'était plus le candidat d'un camp, mais le président de tous. Oui Nicolas, il faut le souligner. Le président de la République a fait preuve de plus de hauteur et d'humilité que la plupart de ses soutiens et de son entourage. Il faut souhaiter qu'ils disent vrai et qu'ils réussissent. Pour réconcilier les Français, il faudra plus qu'une bouillabaisse parlementaire et gouvernementale rassemblant des transfuges de tous bords. Le défi est de repenser notre modèle pour y réintégrer ceux très nombreux qui en sont exclus. Alexandre Devecchio, merci.